Et c'est le moment de Guillaume Meurice. On va se marrer un petit peu Charline, on va se détendre. Je vais vous parler de la guerre en Syrie. Ça va nous faire du bien, c'est vendredi, on est cool. Alors on le sait, la France lutte tous les jours contre la barbarie, puisqu'hier on a même éteint la tour Eiffel. BAM ! Prends bien ça dans ta gueule Bachar et Lassalle. Il a été furax, il a repris que deux fois des boulettes de viande de civil. Il était mal, il était mal. Alors on aurait pu aller plus loin, on aurait pu projeter le portrait d'Éric Zemmour sur l'Arc de Triomphe ou défriser les cheveux de Juliette Arnault. Mais bon, faut pas déconner, on reste le pays des droits de l'homme, pas de torture. Alors évidemment, il y a toujours des petits malins qui comprennent rien à la lutte contre la barbarie. Il y a des gens qui carrément aident les réfugiés. Alors on leur a dit pourtant qu'ils pouvaient rien faire à la télé, dans les journaux, à la radio, on leur dit. Mais non, eux, ils agissent. Heureusement, je dis bien heureusement, ils sont rattrapés par notre belle justice française. C'est le cas de Cédric Herouf, qui aide régulièrement des migrants à la frontière italienne, dans la vallée de la Roya plus précisément. Et qui, bien naturellement et bien fait pour sa gueule, passera en jugement le 4 janvier prochain. Je passe en procès donc le 4 janvier. Je risque 5 ans de prison ferme avec 30 000 euros d'amende. Vous risquez plus que Jérôme Cahuzac ? Bah ouais, il faudrait faire de la politique quoi. C'est une bonne idée si Éric Ciotti vous propose un poste d'attaché parlementaire par exemple. Est-ce que vous acceptez ? Je sais pas si je vais accepter. Le manque d'ambition, ça c'est typiquement français. Je suis désolé, quand on veut être hors la loi, la politique c'est là où il y a le plus de débouchés. Et en plus, Éric Ciotti, il faut le dire, il est issu de l'immigration, n'est-ce pas Cédric ? Ouais, c'est possible que ses grands-parents soient arrivés en même temps que ma grand-mère. Et autant on aurait fait passer ses grands-parents dans la vallée de la Roya. Ah ouais, donc ça se trouve vous avez fait passer les aïeux d'Éric Ciotti en France ? Bah ouais, autant. Merci beaucoup. Putain, mais c'est ça, vous avez les conséquences en fait des gamins que je prends en ce moment qui pourraient devenir peut-être un Éric Ciotti. Bah ouais, c'est terrible ça. Du coup, on devrait faire un peu plus le tri quoi. Bah ouais, tu m'étonnes. Après on se retrouve avec plein de Belges sur le service public, des Québécois dans les salles de spectacle, ça n'a aucun sens. Des Catalans en politique, on en a un en ce moment qui nous prend bien pour des cons quand même. Moi je suis désolé pour paraphraser Manuel Valls, les Catalans n'ont pas vocation à s'intégrer dans la République. Voilà, faisons un petit peu de tri, même si ça va à l'encontre des habitudes du coin. Nous vous voyez dans la Roya, il y a personne qui dort dehors, c'est pas comme à Paris. Vous voyez dans la Roya, on est un peu plus civilisés qu'à Paris. Attention, pas d'anti-parisianisme primaire. Non, pas du tout, c'est juste un constat. Non, non, pas du tout, je ne me permettrais pas, pas du tout. Vous sentez l'arrogance du futur détenu hein ? Bien sûr. Ils sont comme ça. Je suis désolé, nous le camping à Paris c'est notre coutume, d'accord, on respecte. C'est comme s'insulter en voiture ou faire la gueule dans la rue. On a une tradition de tête de con à tenir. Parce que c'est vrai que les gamins que Cédric il aide, ils ont le sourire parfois, c'est énervant. Ils viennent de la guerre, ils fuient la misère et ils ont le sourire comme ça. Comment voulez-vous qu'ils s'intègrent à Paris ? C'est vrai, mais eux ils sont noirs. Donc ouais, ils ont des gros problèmes d'intégration avec leurs couleurs. Ils ne veulent pas s'intégrer, ils restent noirs. Ouais, ça c'est le problème, le problème des gens noirs. Bah ouais. C'est sûr que si au bord des routes on avait eu des petites gamines aux yeux bleus et blondes, je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus de poursuites pendant l'assistance à personne en danger. Alors ça c'est possible. C'est possible si c'était plein de petites Marine Le Pen. Elles auraient moins de problèmes pour s'intégrer. Il y aurait toutes les matinales de France qui diraient venez, venez parler chez nous, il fait chaud, il y a du café. Venez dire à notre micro comment vous êtes anti-système. Jean-Jacques Bourdin va vous demander combien coûte un passeur avec des questions pièges et tout. ça va être rigolo. Mais bon, une fois de plus, le migrant ne fait pas d'effort pour s'intégrer. Et Cédric, il fait aucun effort pour éviter les ennuis judiciaires, pardon, puisqu'il est multirécidiviste. Cédric, c'est un petit peu le Claude Guillant de l'humanitaire. Il est poursuivi pour quoi encore ? Je suis poursuivi pour trois troubles à l'ordre public parce que j'en ai des gamins noirs dans une fête, dans une fête qui s'appelle la fête de la liberté. Ah ouais, vous provoquez en plus. C'est sérieux ce que je dis. On a eu des gardes mobiles. Les gardes mobiles en fait c'est les CRS mais côté gendarmes. Donc ils sont venus à 150, ils ont pris tous les gamins, vous voyez. Et puis ils les ont mis à la PAF, la police aux frontières, et puis ils les ont reconduit directement en Italie. Ah, quel beau pays la France ! Qu'on les aime ces gendarmes, ces policiers. Ça me donne envie de boire 12 litres de Ricard et de faire une chanson où je leur dirais que je les embrasse. Ces forces de l'ordre qui payent des voyages gratuits en Italie aux gamins, bravo. Je suis fier vraiment de payer des impôts pour ça. Parce que le Cédric qui fait le malin en disant qu'il aide les gens dans la misère, soyons quand même honnêtes. Vous les aidez quand même à venir dans un pays où il y a des gens qui regardent Jean-Pierre Pernault par million, José Finange-Gardien. Est-ce que c'est vraiment une aide que vous leur apportez ? On vous demande. Oui, il faut un brosse qui passe à la tête. Moi j'ai pas la tête depuis très longtemps. Ah ben c'est pour ça que vous êtes mal informé alors. C'est ça, c'est ça. Mais je suis super mal informé. Pour vous dire, je crois même que des politiques doivent représenter la France sur des valeurs républicaines. N'importe quoi. Des politiques qui respectent les valeurs républicaines. Il est vraiment pas informé du tout. Je suis sûr qu'il pense que l'Union Européenne a été conçue pour d'autres raisons que des raisons économiques. Le mec n'y connaît rien du tout. D'ailleurs, puisqu'on parle de pognon, vous pouvez continuer à penser qu'on peut rien faire et puis chialer devant votre poste. Ou alors vous pouvez aider l'association Roya Citoyenne ou Habitat et Citoyenneté. Vous trouverez les coordonnées sur internet. Alors je vous le dis, peu importe le montant parce que de toute façon, faire chier Eric Ciotti, ça n'a pas de prix. Guillaume Leuris qui incite donc à aider un délinquant. Tout à fait. Mais nous l'aiderons. J'ai cru déceler du second degré dans cette chronique. Euh... Un petit peu. Oui, à un moment donné. Il y en avait, il y en avait. Ne me prenez pas pour des trucs.